L'activisme L'activisme, ce sont toutes les formes, tous les canaux d'action, je dirais offensives, pour porter des faits sociaux, des scandales, des situations, des valeurs à la lumière. C'est ça qui s'appelle l'activisme. Donc on appelle l'activisme ceux qui sont plus catifs, qui vont au-delà de simples dénonciations ou de simples actions. Donc l'activisme, c'est ça, je dirais plus simplement, c'est l'effervescence dans la promotion d'une idée. C'est le bouillonnement dans l'agenda pour avancer une situation particulière, peu importe les formes dans lesquelles cette situation est avancée. C'est ça qu'on appelle l'activisme au niveau des ONG, au niveau de la société civile. Disons que la jeunesse, quelle est la différence entre jeunesse active et jeunesse activiste ? Disons que la jeunesse activiste a un stade plus élevé que la jeunesse active, mais plus élevé en termes de présence, de bruit je dirais, et de communication. Ça n'est pas forcément dit qu'elle est plus avancée que la jeunesse active. Une jeunesse active, c'est une jeunesse qui est à l'œuvre dans la société, qui travaille ou qui ne travaille pas, qui s'occupe des questions sociales, des questions communautaires, des questions nationales. Mais en tout cas, une jeunesse active est une jeunesse qui n'est pas en marge de ce qui se passe dans la communauté et dans le pays. Une jeunesse activiste est une jeunesse qui fait tout ce que cette jeunesse fait, mais qui souvent le porte plus loin. Vous voyez des jeunes qui font souvent des déclarations, des pétitions, des marches, des actions. Ça, c'est une jeunesse activiste, donc qui ont une certaine idéologie qui porte les actions qu'elles veulent mener. Donc c'est ça un peu. Et souvent, ça crée de petits clashs entre cette jeunesse active qui, elle, agit d'une façon consciente, d'une façon modérée, je dirais, et une jeunesse qui veut faire avancer les éléments rapidement ou lorsqu'il y a un scandale, qu'il y a une sanction immédiate ou lorsqu'il y a une nouvelle mode, une tendance, qu'elle soit immédiatement adaptée par la population, par le peuple, pour avancer. Donc c'est un peu ça la différence, mais les deux se rejoignent. Ce sont des valeurs partagées pour lesquelles la population, la jeunesse surtout, voudrait prendre action et avancer. Quels sont les bénéfices et quels sont les dangers de l'activisme ? L'activisme, c'est d'éveiller. Et en anglais, on disait « raise the awareness », éveiller la conscience sur un sujet particulier. Mais le danger, c'est qu'à force de vouloir faire du bruit, on l'est juste dans le superficiel, dans la dénonciation, sans action. Et si par exemple, il y a eu des scandales qui sont arrivés, il y a eu beaucoup de personnes activistes qui sont montées au créneau. Mais dès que des mesures ont été prises sur ce scandale, c'est fini, ils sont passés à autre chose. Il n'y a pas de suivi de cette action pour voir qu'est-ce qui s'est passé après, quels sont les éléments, où on en est, comment faire en sorte que ça ne revienne pas, comment faire des propositions de réforme, des propositions de loi, des propositions de règlement pour que ces choses n'arrivent plus. Le danger de l'activisme, c'est surtout sur l'événementiel, la temporalité, la spontanéité et l'instant. Et ça, c'est très dangereux au niveau des activistes. C'est ce qu'on concerne, malheureusement, chez beaucoup d'activistes, c'est d'agir promptement sur un élément et puis partir, et avancer vers l'autre sujet qui est d'actualité. Alors qu'il faut plutôt avoir un élément constant pour donner un résultat dans une communauté. Donc voici les dangers, mais également, quelquefois, les bénéfices de l'activisme. C'est pourquoi nous, pour nous plutôt, quand nous faisons des formations aux jeunes, nous prenons plutôt l'action. L'action qui, elle, est très rationnelle, qui a un plan, qui a des indicateurs, qui a des objectifs, qui a des moyens, qui a des résultats, qui peut être évalué sur un temps de 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 10 ans, plutôt qu'une situation d'effervescence ponctuelle qui finit, et qui finit également avec l'intérêt, alors que la situation demeure. Voici la question de l'activisme.